Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette très simple et rapide à réaliser. Il s'agit du gratin au poulet, une recette originale et très gourmande que les enfants adorent. Alors je vous dis, restez avec moi pour suivre les différentes étapes nécessaires pour cette recette. Alors nous aurons besoin d'une grosse pomme de terre coupée en rondelles ou de 2 pommes de terre de taille moyenne. D'un oignon haché, de 2 gousses d'ail écrasé, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, d'un poivron coupé aussi en morceaux, d'un blanc de poulet, environ 250 à 300 g de blanc de poulet coupé en petits morceaux comme ceci, d'une tomate également coupée en morceaux, une cuillère à soupe de tomate concentrée, d'une demi-cuillère à café de curcuma que vous pouvez remplacer par les épices pour poulet, si vous avez, d'une cuillère à café de sel, d'une demi-cuillère à café de poivre et d'une demi-cuillère à café de paprika. Pour la béchamel, j'aurai besoin de 70 g de farine, de 70 g de beurre, d'un litre de lait et d'une cuillère à café de sel. Et sans oublier du fromage râpé. Pour ce moule-là, on va commencer par faire frire la pomme de terre à la friteuse ou dans un bain de friture. Ensuite, je vais mettre à chauffer une poêle sur feu doux et j'y rajoute 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Une fois l'huile bien chaude, je viens rajouter mon oignon haché et je laisse revenir pendant quelques minutes. Maintenant, je viens rajouter le blanc de poulet, le poivre, le sel, le paprika, le curcuma, les gousses d'ail écrasées et je laisse revenir pendant 3 minutes. Une fois que mon poulet s'est bien imprégné des épices, je viens rajouter le poivron, la tomate et je laisse revenir le tout pendant quelques minutes. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais venir rajouter la tomate concentrée. Dans un demi-verre d'eau, je vais venir diluer la cuillère à soupe de tomate concentrée et je verse le tout directement sur la préparation. Il ne me reste plus qu'à laisser mijoter pendant 5 minutes sur feu doux. Je passe à la préparation de ma béchamel. J'ai mis une casserole à chauffer sur feu doux et j'y rajoute le beurre. Une fois le beurre bien fondu, je rajoute la farine et je mélange le tout. On laisse cuire la préparation sans cesser de remuer pendant 2-3 minutes. Ensuite, je viens rajouter le lait petit à petit sans cesser de remuer pour éviter d'avoir des grumeaux. On continue l'opération jusqu'à obtenir une béchamel bien lisse. Comme vous pouvez le constater, ma béchamel s'est bien épaissie, c'est qu'elle est prête. Je finis par ajouter le sel et je coupe la cuisson. Maintenant, je vais passer au dressage. J'ai commencé par préchauffer mon four à 180 degrés. Dans un plat à gratin, je vais venir verser ma préparation de poulet. Ensuite, je viens rajouter un peu de béchamel que je répartis délicatement. Du fromage râpé. Maintenant, je vais déposer mes tranches de pommes de terre frites. Voilà, j'ai recouvert toute ma préparation de pommes de terre. Maintenant, je vais rajouter une bonne couche de béchamel que je vais bien répartir pour recouvrir les pommes de terre. Et je finis par le fromage râpé. Donc, soyez bien généreux sur le fromage râpé. Il ne reste plus qu'à enfourner le gratin dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. On doit obtenir une jolie couleur dorée sur le dessus. Voilà le résultat final de mon gratin. Alors, comme vous avez pu le constater, un gratin très original. Je vous montre de suite l'intérieur. Donc, un gratin bien gourmand avec cette bonne sauce béchamel et du fromage. Tout ce que les enfants aiment. Et sur cette belle note, je vous souhaite une bonne dégustation. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !